Hello hello, j'espère que vous allez bien, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo review de mes précédents loot en Osiris ainsi qu'au phare. Donc ce sont les loot de la semaine dernière puisque comme vous le savez sûrement déjà si vous me suivez sur Twitter, j'ai pris un nouveau post avec de plus grandes responsabilités qui malheureusement me laissent très peu de temps. Donc je n'ai pas encore eu le temps cette semaine ni de faire mes nuits noires, mes raids et encore moins mon Osiris. Donc je vous propose en contrepartie mes loot de la semaine dernière sachant bien évidemment là encore que je n'ai pas eu le temps de le faire avec tous mes personnages mais voilà j'ai quand même quelques loot assez sympathiques à vous présenter. Et donc c'est parti on commence avec l'arcaniste et tout simplement l'ouverture d'un contrat dans lequel j'ai obtenu le tamarin qui n'est autre qu'un lance-roquette. Donc comme vous pouvez le voir faire les contrats en Osiris peut s'avérer très intéressant puisque le tamarin est un très bon roquette légendaire. Donc je l'ai eu en 306 d'attaque avec la capacité grenadier qui me permet de récupérer ma grenade beaucoup plus rapidement à chaque fois que je vais réaliser un frag avec cette arme. On continue avec un petit loot de fan game. Donc tout simplement le brassard de la lumière sublime. Donc le brassard pour les arcanistes. Game suivante j'ai obtenu les bottes du soleil ailé. Donc de magnifiques bottes que j'ai mis avec un revêtement tout blanc. Ce qui les rende encore plus magnifiques. Donc des bottes qui vous permettent d'augmenter votre capa en mune de revolver et en roquette. Et qui vous permettent également de gagner en points d'agilité si vous êtes le dernier en vide dans votre partie. Ce qui peut être très intéressant notamment pour du Osiris. Et qui vous permettent également d'augmenter votre agilité pendant quelques secondes après un double frag cryo électrique. Donc vous l'aurez compris un item qui s'adapte spécialement à la toute dernière doctrine que nous avons découvert pour l'arcaniste. On continue avec un petit opening de tous les contrats que j'ai remplis pour l'arcaniste en mode Osiris. Donc beaucoup d'acus, beaucoup d'engrames bleus, des pièces étranges, des jetons du passage. Rien d'exceptionnel pour cet opening. En revanche l'ouverture de mon cinquième contrat va être très intéressante. Puisque je vais obtenir le cerf. Donc c'est un item exotique que je n'avais pas encore. Un casque pour l'arcaniste avec la capa injection vitale. qui vous permet de récupérer des points de vie à chaque fois que vous ramasserez un orbe de lumière. Donc c'est un casque que j'avais envie d'obtenir depuis un long moment déjà. J'étais plutôt contente, surtout que je l'ai obtenu en 311 de défense. Donc un assez beau loot pour le moment. On passe maintenant au titan avec un petit loot de fin de game. Même si la mienne n'a pas été vraiment spectaculaire. A la fin de cette game j'ai donc obtenu les bottes grève du soleil ailé en 300 de défense pour le titan. Ainsi qu'un plastron aux couleurs d'Osiris. Fin de la game suivante. J'ai donc obtenu la lampe intérieure en 307 d'attaque. Donc un fusil éclaireur que je vous recommande vivement. Déjà parce qu'il a un très beau skin. Et ensuite parce qu'il a des capacités très intéressantes. Donc c'est un fusil éclaireur. Je sais que certains n'aiment pas du tout. Mais avec celui-ci vous allez pouvoir tirer en rafale illimité. Vous allez également pouvoir augmenter votre portée et votre stabilité. Ce qui va faire de cette arme une arme très puissante. Et enfin surtout elle possède la capa 3ème main. Propre au tournoi d'Osiris. Qui vous permet d'avoir une meilleure acquisition de cible. Donc une très bonne arme que je vous souhaite à tous d'obtenir. On poursuit avec un petit loot de fin de game. J'ai donc obtenu le fanion de la lumière sublime. L'item de classe en 312 de défense. Donc avec un niveau de défense assez élevé. J'étais plutôt contente. Après c'est vrai que je n'apprécie pas particulièrement le look de cet item. Mais j'étais quand même relativement contente de l'avoir obtenu. On continue avec l'ouverture de contrat en masse pour les tournois d'Osiris. Et donc on commence beaucoup d'engrammes bleus. Quelques pièces étranges. Quelques jetons d'accès. Des écus. Des particules de lumière. Bref rien de bien exceptionnel. Et petit loot de fin de contrat sur un contrat PVP normal. Le Télesto. Donc j'étais plutôt contente. Puisque là encore il s'agit d'une arme exotique que je ne possédais pas encore. Et je l'ai eu bien évidemment en 310. Puisque j'ai eu énormément de chance. On poursuit notre ouverture de contrat avec le dernier contrat des tournois. Et cette fois-ci j'ai obtenu la coque ensoleillée. Qui n'est autre que le spectre du tournoi d'Osiris. Donc avec un skin plutôt sympathique. Avec cette petite couleur jaune flashy. Donc malheureusement je l'ai obtenu en seulement 308 de défense. Mais je l'ai gardé dans un premier temps pour la collection. Et ensuite dans l'espoir de pouvoir l'infuser un petit peu plus tard. Avec pourquoi pas une autre coque que j'aurais obtenu en Red Hardcore. Et on termine enfin avec les petits loot du phare pour le Titan. Donc j'ai obtenu bien évidemment l'emblème. Ainsi que l'étoile à queuse au niveau expert. Alors l'étoile à queuse c'est tout simplement le revolver. Et j'ai eu énormément de chance. Puisque je l'ai obtenu en 319 d'attaque. Donc quasiment le niveau le plus élevé à un point près. Donc j'étais relativement contente pour ce gun qui a de très bonnes capacités. Alors je ne suis pas une joueuse de revolver. Donc malheureusement je ne vais pas le garder par la suite. Je vais pouvoir en revanche l'infuser sur ma mort rouge. Ce qui est une très bonne nouvelle. Puisque ça va me permettre de monter ma mort rouge au niveau 319. Donc ça c'est vraiment très important. Notamment pour le PVP. Et donc côté kappa on retrouve bien évidemment 3ème main. La kappa officielle entre guillemets des tournois d'Osiris. Et pour ce gun des stats assez intéressantes. Puisque l'impact est très important. Vous pouvez améliorer votre portée en utilisant le viseur. Améliorer la prise en main de façon plus rapide. Augmenter la stabilité. La portée. Donc bref un gun puissant, efficace et très précis. Et donc on termine bien évidemment avec ce petit emblème. Que j'ai débloqué pour mon personnage. Et voilà c'est tout pour mes petits loots de la semaine dernière sur Osiris. Donc je vous avais prévenu. J'ai vraiment pas eu le temps de le faire avec tous les personnages. Je suis vraiment désolée pour ça. J'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. J'espère que vous vous amusez bien. Que vous profitez à fond de votre petit week-end. Pour geeker ou pour vous reposer pour certains d'entre vous. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada